Salut à tous, c'est Riz21, on se retrouve pour notre quatrième épisode sur cette série avec Azurbanipal. Donc on s'est arrêté l'année dernière fois avec une guerre contre tout simplement la Grèce. Donc on va essayer de se réparer et de rattraper simplement les incas qui commencent à prendre pas mal d'avance. Surtout en militaire et scientifique qui sont devant, ce qui est un peu embêtant. On reste quand même en difficulté roi donc je pense que j'aurais dû quand même essayer de finir les deux autres civilisations pendant mes deux guerres. Je pense qu'un de mes tribuchés va aller en défense donc dans le sud, au cas où. Ne sait-on jamais, lui il va partir pas ici donc on sait pas trop encore ce qu'il y a dans la zone ici. Et c'est un peu embêtant, c'était au quatrième épisode. Donc lui il va les défendre dans le sud. Lui va faire un pâturage, voilà c'est parfait. Ici je pense qu'Alexandre il va faire comme attention. Donc une promotion. C'est pas mal aussi pour les... simplement les espions. L'on sait il sera plus puissant. Il faudra comme ça qu'il m'envoie plusieurs personnes. Que je puisse promouvoir plein de fois mes unités. Ce serait vraiment le top. Alors lui il peut aller ici. De toute façon sinon on n'a pas besoin. Lui il peut aller ici aussi. Et donc je pense que je risque de faire beaucoup d'armées. Pour ensuite envahir les autres pays. Et tout simplement... Bah utiliser énormément de bonus de ma civilisation. Qui est tout simplement relié au pillage des villes. On récupère les technologies. Donc on va faire des universités pour ne pas être trop en retard. Mais je pense surtout développer maintenant la partie militaire. Ici. Bon j'irai quand même débloquer les écoles publiques. Ca c'est sûr. Oui voilà on peut dire ça. Je vous pardonne. Ce sera bien. Donc la route pied. Donc ça doit être l'Inca qui a pied une route du... De la Polynésie. Voilà merci. Heureusement que l'interface est rapide à utiliser. Donc lui il peut rester là. Lui je pense qu'il va aller commercer. Avec cette ville militaire. Afin que l'on récupère avantageusement des unités. Donc oui ça va faire beaucoup de route. Mais vu que c'est des alliés du grec. Ca me parait quand même assez important. Ici on va faire un monument historique. Par contre ça serait bien quand même que j'ai un bateau. Bon de toute façon vu qu'on a qu'une... Qu'une tirière ça sert à rien. Car de toute façon je pourrais passer de voir où sont cachés les autres. Donc ça par contre c'est intéressant de le savoir qu'il y a une ouverture. Chez Hanoï. Donc là par contre il commence à avoir de sacrées unités les grecs aussi. Enfin en même temps ils sont très forts au départ. D'un point de vue militaire. Et du coup lui il va pas être content. Je sens que je vais peut-être bientôt me le taper sur le dos. Donc je pense quand même que ça va être génial. Être en conflit avec tous ses voisins. Il n'y a rien de mieux. Lui il va faire son pâturage. Il va se mettre en état de défense. Lui il va aller voir aussi par ici. Si il n'y aura pas eu une ressource. Donc lui il peut aller faire sa ferme. J'espère aussi que je vais vite me stabiliser en bonheur. Il va pouvoir avoir pas mal de... De réserve. Euh... Le grec il a quand même assez remonté. De toute façon il peut venir euh... Si je fais que la défense ça devrait aller. Là-bas en plus ils veulent de l'or. Mais je ne pourrais pas le faire dans les trois tours. Voilà donc faut que je m'amuse aussi. A récupérer simplement une ville fantoche. Donc pour l'instant il n'a que deux. Donc dans 5 tours je récupérerai cette ville là. Et je ferai un tribunal. Ici ça sera aussi la prochaine construction. Et en plus il nous manque euh... Bah... Ah on n'a pas de bibliothèque. C'est quand même assez embêtant. Mais je pense d'abord me focaliser sur le bonheur. Mais c'est vrai que c'est quand même embêtant que là il y ait des problèmes sur ça. Mais après comme ça je pourrais faire... Mes monuments de recherche. Puis mon cirque. Pour le bonheur. Oui je pense que je vais faire ça pour Konosos. Là-bas bah il n'y a pas grand chose. Je ne sais pas pourquoi il a un bateau pirate. Peut-être qu'il a réussi à récupérer comme ça un navire. Un, deux, trois. Donc je suppose qu'il a 4 villes. Voir peut-être 5. J'espère pas. Mais pour l'instant sur le long terme je pense que je pourrais me développer bah mieux. Donc là il y a un inquisiteur. Donc je pense que c'est ma religion qui vient un petit peu squatter. Donc du coup il vient la virer. Euh... Lui il va repartir euh... Bah pour cette case là. De toute façon je vois pas trop euh... Quoi faire. Lui il va refaire encore... Bah ici sur tout le long de la rivière. Donc je n'ai que des fermes. Donc là il y en a un qui joue vraiment la défense. Ça c'est pas bon non plus. C'est à dire qu'on est quand même plutôt en retard. Oui. Mais ils sont déjà à la poudre à canon. Il faut qu'on se mette un peu à boost tout ça. Donc ça par contre un Nouveau Prophète ça ça va être sympa. On va pouvoir se donner donc d'autres bonus pour notre Légion. Même si on a plus vraiment de présence. Sauf euh... Un peu dans la capitale. Mais ça j'espère revenir dans la partie plus tard. Donc je dois me prendre de bons bonus. Comme par exemple euh... Le bonheur si ça peut être sympa. Pour chaque merveille mondiale. Hmm... Peut-être plutôt prendre ça je pense. On va aller sur de la guerre. Et ici on va dire que ça se propage 25% plus vite. Ou le Messie. On va refaire ça parce que justement on a déjà des problèmes avec la religion. Donc il faut qu'on se développe plus vite. Pas forcément plus loin mais c'est d'avoir au moins dans mon territoire. Lui il arrive quand même plutôt bien à se maintenir. Même s'il a une forte pression. Dieu à mes villes. Bah l'hindouisme c'est pas lui. C'est pas la poneylinésie pour l'hindouisme ? Non c'est le bouddhisme. D'accord. Bon bah nous verrons bien. Euh apparemment j'ai quand même une ville. Non j'en ai zéro d'accord. C'est quand même problématique. Mais je pense quand même que ça, ça a un problème qui peut se régler. Après c'est sûr qu'on pourrait... On pourrait y gagner donc simplement euh... Si on aurait l'Autriche. Parce qu'on aurait pu acheter directement des villes. Mais là ce n'est pas le cas. En plus on perd Malaka. Ça pour contre c'est embêtant. Ouais mon... Bon c'est pas grave, le marchand est déjà arrivé jusqu'au bout. Voilà. Donc là on aura quelques unités en plus. Là on va quand même essayer d'explorer. Apparemment elle est bien coupée ici. On va quand même aller dans l'eau et explorer pour voir. Euh... Euh... Donc là on peut partir sur la guilde des écrivains. Ça me parait plutôt pas mal. Euh... Bon ça j'ai combien de malheur avec les villes fantoches ? 6. Ce qui est quand même plutôt pas mal en fait. Donc on va faire ça. On va partir sur une université. Parce qu'on en a besoin. Par contre ça va prendre vite pas mal d'or. Donc il va falloir se faire attention à l'or. Ça me parait pas être simple. Par contre du coup maintenant je peux racheter Malaka en allié. Et je verrai pour le reste après. Bon lui il est pas très content. Ce n'est pas grave. Et... Allons-y hein. Comme ça en plus on réalise une mission. Voilà. Et il en manque combien pour qu'on soit mis ? Un point. D'accord. Avec un serment de protection ? Non. Bon bah ce n'est pas grave. Là je vais encore me les mettre sur le dos. De toute façon vu qu'elle appartient à personne normalement je vais pas avoir trop de problèmes. Euh... Pour le bonheur il me faudrait un petit peu d'aide quand même. Et ça me parait pas être simple. Peut-être vers plus de villageois mais ça peut être embêtant. Bon bah peut-être en amphithéâtre. Sur le long terme peut-être que. Après on aura bientôt une nouvelle doctrine. Ça c'est plutôt pas mal aussi. Par contre il m'embête. C'est un de mes rivaux directs. Et il se met plutôt bien. Comme dans la renaissance on a un artiste illustre. Ça c'est pas mal aussi. Euh... Là j'espère que je pourrais aller un peu plus loin que mes limites terrestres. La chapelle scie je pense que je vais la faire donc dans ma capitale. Ça me parait... Ça me parait plutôt rentable. Bon ça aussi ça me parait pas mal. On va le faire. En plus ça coûte rien. Juste un peu de temps. Donc là on va partir sur le canon. Car on veut faire la guerre. C'est toujours plus sympa d'être armé. Euh... Lui. Il va partir... Ça ça commence quand même à faire loin. En plus on va avoir plusieurs problèmes. Euh... On va peut-être plutôt aller mal à cas. Sur le coup ça me parait plus rentable. Là on crée un chef d'oeuvre. D'accord. Pourquoi pas. Donc dans un tour on rentable la chapelle 16. Euh... J'hésite limite à faire une victoire culturelle. Pourquoi pas. Il faut que j'arrive à me maintenir ou vers le haut. Donc euh... Viser des 500 tours. Mais ça va faire une grosse série. Surtout les déplacements manuels. Et j'ai oublié de récupérer la ville. Tant pis. Il faut que je le fasse. Mais... Je ne peux pas à cause du malheur. Car si là je récupère... Euh... Cora... Cora... On va prononcer ça comme ça. J'aurai tout simplement pas mal de malheur. Enfin pas mal aussi. Ça peut quand même aller. Euh... Ça c'est vrai que c'est pas mal. Mais... Ça c'est plutôt sympa quand même. Après l'esthétique. Big Ben, Garry's Office. Le Louvre. La Tour en Porcelaine. C'était interdit. Donc la Grande Mosquée. Les Jardins Suspendus. Le Louvre il est quand même intéressant. Plus là on aurait le plus 3. Plus... Plus 1. Donc l'exploration me paraît quand même pas mal. Plus pour la même vague qui débloque qu'autre chose. Euh... Je pense que je vais peut-être rester un peu plus avec Malaka. En espérant une mission pour Hanoï. Et pouvoir simplement devenir allié. Ouf... Je peux... Lui faire un don. Oui. Ce sera plus simple. Ce sera pas vrai qu'il nous propose de créer une route. Vu qu'on est allié. Surtout que c'est juste à côté. On a pas besoin de beaucoup se déplacer. Donc pour l'instant on a deux cités militaires. Une cité commerciale. Et en bas on va les laisser un peu. J'ai déjà m'occupé de ce que j'ai autour de chez moi. Florence comme qu'ils veulent de l'or. Le Zanzibar aussi. Euh... Donc on verra sur le long terme. Lui il va s'occuper de la carrière. Donc on a largement assez d'argent. Mais ce n'est pas grave. C'est surtout pour la production que je vais faire ça. Euh... Tout le monde a l'air de se calmer un peu. Même si ils sont prudents. Hostiles. Hostiles. Donc il est enrompu avec la graisse. Et au final je vais me retrouver bloqué. Euh... Lui il va aller ici. Donc je pense qu'on va faire des marchés. Ça me paraît plutôt pas mal pour la suite. Et puis si j'irais faire deux scieries. Et... On reviendra par ici. Donc là... Ça aurait eu assez de temps pour s'étendre. Enfin en tout cas c'est ce que j'espère. Oui là se déplacer en bateau ça sert à rien. Donc je pense quand même que là mon explorateur il va pas servir à grand chose. Est-ce que ça c'est un don ? C'est pas mal aussi. Et si on va faire une scierie. Même si je pense que ça sera quand même plus optimisé de faire une ferme. Mais on a déjà pas mal. Et on doit déjà bah s'occuper du bonheur. Donc on va faire une guide de musiciens. On va faire euh... On a plus beaucoup d'or bah... A 15 minutes. Il faudra. Il faut aussi que je pense donc à mettre mes routes commerciales sur cette ville là et sur cette ville là. Donc les trois donc il faudrait que je les déplace. C'est une chose avec laquelle je dois penser. Vu qu'on aurait plus d'or. Même juste une. J'arrive à me développer. Là aussi il faudrait que je m'étende. Que j'appelle mes ouvriers. Surtout qu'on a pas de chevaux. Euh... Mettre une ville par ici pour être sympa. Même s'il y a pas beaucoup de ressources. Mais ça couperait les incas. Parce que je pense quand même qu'ils vont aller mettre une ville là. En plus on aurait pour avoir du cacao pour nous. Mais vu qu'ils nous aiment pas bah ça changerait pas grand chose. On aura aussi des bananes. D'accord. Ah non il ne paye pas. Euh... Donc ça c'est fait. Bon lui il est toujours un peu furieux. Mais ça me parait quand même une bonne idée d'avoir fourni une ville là-bas. Même si on risque d'avoir très fortement un gros ennemi. Mais... Ça devrait le faire. Plus 8. C'est vrai que c'est quand même rentable. En plus on donne pas trop. Bon on va continuer à faire ça. C'est plutôt sympa. Surtout qu'en principe ça devrait quand même assez aller. On a deux de malheurs mais ici il y a pas mal de malheurs qui vont revenir. Je sais même pas à quoi ils sont dus. Nous verrons ça après. C'est vrai. Et pourquoi tant de violence ? Bon. Si on les cités ta commence à vouloir se taper dessus. Ça devrait pas aller. Mais c'est pas non plus très méchant. Ah de l'or. Par contre nous il faudrait plutôt la grande bibliothèque. Enfin la bibliothèque royale. Ça on va s'y récupérer la ville du coup. Comme ça c'est très bien. Pour l'instant tout se passe bien. On est toujours assez au niveau score. Même ça veut pas dire grand chose non plus. Si tu veux. Quoi ? Donc le cacao. Oula. Hum hum. Je suis plutôt embêté là. J'ai beaucoup trop de malheurs. Hum. Après j'ai pas vu qu'il est hostile. Il voudra rien échanger. Voilà. Donc là par contre on est pas bien. Ça devrait quand même s'améliorer par la suite. Enfin j'espère. Normalement. Voilà. Ça c'est quand même assez embêtant pour Malaka. Il faudrait presque que je laisse. Que je laisse un espion là-bas. Ça je sens que. Non. Ça passe pas. Tiens. Cadeau. S'il vous plaît. Ok. Voilà. Ça c'est bien. Ça nous aide pour le bonheur. Bonjour à toi aussi. Toi par contre. Donne un peu d'or. Si tu veux bien. Voilà. Et le polonais. Donc ça ça va. Euh. Tu me donnerais quoi contre ça ? Non. Non. Si ça m'intéresse pas. Je préfère plutôt de là. Voilà. Donc là. Euh. Lui il va partir par là. Lui. Il va prendre ça et ça. Tac. En défense. Euh. Tout là-haut. Du coup on est un peu embêté. Je pense qu'on va plutôt passer sur un rempart. Parce que sinon. On va pas s'en sortir. Je dois vite remonter. Donc mon or aussi. Ok. Allons-y pour l'artistique. Si tout le monde est heureux. Ah. Ils sont juste à côté en plus. Enfin. Par rapport à moi. Ils sont quand même mal opposés. Donc ça devrait aller. Il est embêtant lui. Je préfère 5. Merci. Ah. Donc là. Ça me lure un peu. Oui. Si tu veux. Ah. Tout le monde est plutôt neutre. Ah. Lui qui est content. C'est sympa aussi. Il faudrait vite que je puisse récupérer ma Laka. Limite en lui offrant une unité. C'est vrai qu'en y pensant. Ça pourrait. Ça pourrait peut-être marcher. On va faire un don. Unité. Donc plus 5. Est-ce que cela suffirait. Il suffirait. Non. Bon. Il a pas l'air décidé. C'est pas grave. Bon. Du coup. C'est pas rentable. De refaire une unité ici. Sur les en mondes. Bah. On fait partie des pires. Ça. Je suis au courant. Euh. Ça. C'est bien. Et d'un tumultueux battement d'ail. Là. Lui. Il va pouvoir continuer à faire des mines. Ici aussi. Plus la jungle. C'est pas mal. Pour la. Tout ce qui est technologie. Ici. On va partir sur un colisée. Parce que c'est vraiment. La crise. Oui. Si tu veux. Je pense. Parce que j'ai trop de malheur. Qu'il me dénonce. Donc là. On va débloquer la poudre à canon. Mais il me parait quand même pas zardu. Guillaume d'orange. Juste avant. Il était content. Puis là. Il me dénonce. Donc. Pourquoi pas. Plus je suis allié. Là haut. Je ne sais même pas pourquoi. Mais. Ça me va. Non. Je pense que je vais pas améliorer mes unités. Ça. Je veux bien. Je commence à être. Quand même coincé. C'est un peu embêtant. Ça. Tout ça. Ça pourrait être aussi très sympa. Euh. Tout tout tout. Donc là. Le loup. Ah non. Le loup. Il est ici. Donc. C'est ça. Qu'il faut que. Je débloque. Donc. Mais. Ça va être tendu. Donc là. Par contre. On va pouvoir. Proliférer notre religion. Donc. Je pense que je vais le faire d'abord. A toutes les vidéos. Est-ce qu'il y a des citéta qui veulent. Euh. Bah. Il y a. Celle-ci. Donc. Je vais lui réserver. Un coup de prophète illustre. Tout simplement. Le théâtre globe. D'accord. Et donc. Ça. Ça se situe où ? Ah. C'est ici. Donc ça. Ça va. Pas non plus la pire chose au monde. Je pense que comme j'ai trois utilisations. Je vais l'utiliser sur ces trois villes. Ça me paraît plutôt pas mal. Ici. Donc on va faire un cirque. Parce qu'on a vraiment besoin. Puis mon malheur qui se multiplie. Ça va être génial. Par les villes fantoches. Et par les spécialistes. Ah oui. D'accord. 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 Donc on s'occupe de lui là-haut juste après. Ouais. Qu'ici. On va. Je sais pas trop ce qu'on va réaliser. Ok. Pour chaque ressource. On n'a pas. Si on a les servidés. Hmm. Donc soit de la richesse. Soit de la technologie. Ça me paraît pas non plus le meilleur choix à faire. Là. Bon. On va faire un arc busier. On va moderniser un peu notre armée. Plus 9. Ok. Il y a plus 63. Mais il y a que ça. Là. Il y a 18, 18, 90. Bon. Machu Picchu. D'accord. D'accord. Ouais. Il est ici. Donc là par contre. Cette villa est plutôt simple à attaquer. Je vois quand même une partie de son armée qui commence à monter. Ça par contre c'est pas bon. Un autre joueur à construire. D'accord. Donc. Il s'est passé plein de trucs. On va un peu le zapper. On va continuer à l'étendre là-haut. Donc apparemment. Ouais bah. Ah oui. Il nous adore. Et on va quand même racheter cette ville. Même si il faudrait qu'on fasse autre chose de l'or. Mais j'en ai vraiment besoin. J'ai 5 points de malheur. Donc par co-knife. En fait oui j'ai 6 points de malheur juste avec cette ville là. Et j'ai encore 3 points de malheur. Avec. Ici. Sparte. C'est comme plutôt embêtant. Bon après c'est vrai que je pourrais relier Sparte à mon empire. Ça arrangerait peut-être aussi les choses. Effectivement. Je suis comme ça. Lui il peut passer à l'intérieur. Lui il peut sortir. On va faire ça. Donc lui il va aller là. Lui il va aller là. Voilà. Voilà. Et lui il va rentrer. Voilà. Donc ça par contre c'est embêtant. Donc on va faire l'université publique. On va partir sur les opéras. Et je pense qu'on va se laisser après ce tour là. Donc excusez moi c'est pas très intéressant. Mais là je réfléchis pas mal en fait. C'est comment ça peut être embêtant. Donc de gérer tout ce qu'il y a. Donc ça ça nous sert à rien. Donc ça ça peut nous servir avec le bétail. Pour produire un peu plus. Pourquoi pas. Les chevaux on n'a pas. On aurait deux de bétail. Donc oui pourquoi pas allons-y. Et j'ai passé le tour. Bravo. Là la banane on peut peut-être le récupérer en s'étendre en deux fois. Ça coûterait cher. C'est un peu embêtant. Mais de l'autre côté ça éviterait à lui. D'avoir plusieurs sources. Et moi je pourrais enfin avoir des bananes. Ça me paraît pas une simosidée que ça. Donc là on va sur la production des villes côtières. Voilà. Propagation. Et on va aller là-haut pour la propagation aussi. Donc. Sur ce moi je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Laissez un pouce bleu pour voir la suite simplement de la vidéo. N'hésitez pas aussi si vous voulez acheter des jeux. Donc sur PC. Ou autre plateforme. Donc d'aller sur Instant Gaming. Avec le code promo. Avec mon code. Afin de soutenir la chaîne. Et d'obtenir des jeux en réduction. Et sur ce je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut tout le monde !